et bien le bonsoir bonsoir à tous ici drakon pour ivason studio on se retrouve ce soir pour terminer notre aventure sur la planète aux trésors la bataille de procyon si je ne dis pas de bêtises nous en étions arrêté au fait que jim hawkins avait eu des promotions et devait sauver un village d'une énorme météorique qui s'était abattu sur la lille où était le village en chemin ils avaient rencontré un des fameux cuirassés dont la marine essaye de se redire essayer de détruire aux frontières de l'empire royal mais celui ci se trouve en plein milieu des terres de l'empire et nous avions également trouvé une mine abandonnée qui était là pour récupérer la matière noire dont potentiellement un poste avancé de ces fameux cuirassés nous devions donc avec notre cher jim hawkins et son équipage essayer de résoudre le souci manque de bol nous n'avions pas cette puissance de feu tous nos armes ricochées du coup nous avions dû entre guillemets et faire une retraite sur l'île d'où nous étions partis et nous en étions lestés ici du coup je vais vous afficher le jeu et on va continuer de ce pas tout coup tout coeur attelé à toi le jeu alors bien sûr ne bougez pas vous allez voir oula hop donc mon bon petit fond d'écran tout coup tout que non ce n'est pas ça ce sera pour plus tard vlc c'est ce qu'en effet pour pas vous embêter normalement on va finir le jeu ce soir du coup il y aura une petite cinématique de fin et pour pas vous embêter avoir un petit écran on voit pas se compliquer la vie je les récupérer et on la lancera sur vlc comme ça nous la verrons en direct et du coup je vais pas démarrer une simulation nous étions arrêtés de mémoire à la mission 9 si je ne dis pas de bêtises c'est cela donc il nous reste encore la mission 9 à la mission 12 inclus donc c'est parti mon kiki c'est reparti bon bon bah tant pis on va recommencer donc bienvenue à tous ça arrive un des petits fails technique donc du coup nous recommençons notre mission voici notre nouveau vaisseau monsieur onyx n'est-il pas magnifique enfin ceux qui regardent oui mais vous l'avez bien mais vous avez de la chance car je ferai l'avant tous mais oui oui au montage et c'est parti nous allons recommencer donc à remettre nos chers vaisseaux mais en plus le pire c'est que j'ai le retour de tweets à côté mais je n'ai même pas fait attention j'étais tellement venu visiter soir l'écran sympa ça je suis trop pris par le jeu sympa ça va pas c'est quand j'ai justement c'est le pire c'est quand j'ai voulu augmenter le son bon pas grave on a le temps ce sont des confinités le jeu ce soir hop allez canonnier on a dit affût lourd affût lourd ici toi affût moyen affût moyen affût moyen les affûts légers on les met là on change on avait dit les canonniers sur les torpilles hop lui on lui met de nouveau capitaine et un second également hop et nous étions changé nos armes donc on avait dit lui je lui met le canon lui de l'affût moyen je j'avais dit que je mettais les charges gravitationnel on va laisser comme ça toi canon laser moyen et tous et toi on avait dit lanceur moyen tac tac toi j'avais changé également de mémoire non c'était bon et toi j'avais pas bougé si lui j'avais mis on va mettre un lanceur moyen hop c'est parti Timonier en route pour la ceinture d'astéroïdes qui entoure la nébuleuse du comté des ténèbres nous y allons nous parviendrons peut-être à le cueillir au moment où il en sortira en effet jim bon bah c'est reparti ah je suis un boubouard ça par moment allez on met feu à volonté de toute façon ils vont s'échapper ouais j'ai le doute j'ai le doute j'ai le doute j'ai le doute que ça a l'air mieux mais le pire c'est que j'ai le retour de l'écran twitch du retour stream sur l'écran de gauche et je n'ai même pas fait attention que c'était freeze depuis tout à l'heure si j'étais en mode je suis concentré sur le jeu bon bah voilà maintenant donc on va attendre nous allons aller à notre objectif tranquillement on va éviter les astéroïdes on va aller par là bas on va aller le plus vite possible j'aurais pu faire non mais le pire c'est que j'aurais pu faire tout le jeu comme ça avec l'écran freeze et m'en rendre compte à la fin en disant bah mince l'écran il y a freeze et là du coup bon bah j'aurais dû tout recommencer en off c'est pas grave j'adore ce jeu je pourrais le refaire autant de fois que je veux bon c'est dommage je pense que j'aurais peut-être pas le temps de vous montrer la partie simulation à la fin ça va peut-être un peu trop tard mais je vais essayer de faire mon mieux on va essayer de d'aller le plus vite possible de toute façon de mémoire la mission d'après ça alors attendre mission 10 si je dis pas de bêtises mission 10 ça devrait être tranquille et mission 11 il y a enfin mission 10 il y a de la baston il y a beaucoup de baston mission 11 il y a un peu de bastion beaucoup d'histoire mission 12 là c'est beaucoup baston et à la bagarre à la bagarre à la bagarre alors tac on est ce sens à rien de se coller à notre chère cellule d'astéroïde ça ne sert à rien hop mais non mais c'est bon il veut vraiment que je ah bah non voilà j'allais dire je suis pas obligé de me coller la ceinture ça je vais les voir il va y avoir la cinématique je vais les retirer dessus mais je ne fais entre guillemets ils sont invincibles car c'est le pouvoir du scénarium et on peut après aller dans la nébuleuse qui est l'un des moments préférés dans cette mission puisque cela fait référence au film regardez le film très bon film très très bon film allez surtout la musique un homme libre meilleur oula euh attention timonier des astéroïdes ouais ouais hop un homme libre très très bonne musique ne me balance pas tes torpilles euh mais qu'il est bête voilà et voilà et du coup transformateur de puissance de canon voilà donc euh il vient de me casser euh mes canons euh alors que j'ai jamais dit de tirer ces torpilles voilà les cuirassés sont là bas allez hop j'enlève l'information comme ça mes copains ils vont foncer dessus ils vont foncer dedans et après direction la nébuleuse c'est des pirates les observateurs ont repéré deux cuirassés quittant la nébuleuse ils sont du même type que celui que nous avons combattu hier c'est des petits hein là c'est pas le plus gros des cuirassés cette fois nous disposons d'un meilleur arsenal tous les vaisseaux à l'attaque essayons d'en capturer un par contre là c'est ça le coup de la cinématique c'est pas c'est pas sympa parce que oh la oh la oh la oh la oh la mon torpilleur il va prendre cher oh non ça va oh non c'est l'autre qui va prendre cher ouh ça va encore il n'y a pas plus de drop dégâts allez on va baisser la puissance par contre le coterie commence à prendre cher je vois très très mal en fait je leur fais séro dégâts en plus c'est ça qui est le pire par contre oh la la toi tu te barres tu te barres tu te barres parce que j'ai pas envie de reperdre un vaisseau ouais mais c'est bon j'ai plus de vaisseau j'ai plus de vaisseau ici ils vont me le casser non alors là non 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 j'ai pas envie mais c'est pas vrai non là il me faut au moins 3 je recommence je suis désolé je recommence je suis obligé de recommencer je peux pas il prend tarif mon pépère bon c'est bon ça allez là on va passer à la cinématique roche mais c'est pas possible comme épisode d'avant il y a pas enfin j'ai pas tous les pertes quand même oui monsieur hop on recommence appuyons sur l'espace on se dépêche je peux faire ça à chaque fois dès qu'il y a la cinématique des des cuirassés je m'embête pas hop en plus la souris qui déconne je m'embête pas je m'amuse à sauvegarder à la cinématique comme ça si je le repère on t'arrive pour rien parce que moi je suis pas protégé par le scénario c'est une honte alors toi tac granite là toi moyen moyen rien relâche impossible ça je veux bien faire contre les pirates où c'est un petit tout tout chétif mais là il faut pas pousser il faut pousser bon et ben ce qu'on va faire on va garder la charge gravitationnelle sur le côté toi tu vas mettre un canon laser on va garder les canons laser à fond roche armes armes hop lui il faut le capitaine je vais lui mettre peut-être un meilleur mécanicien parce que c'est pas possible autrement il y a combien mécanicien tac tac c'est technique de mémoire et technique à 5 allez hop on va augmenter les gabiers aussi ça fera plus de réparations allez alors donc les armes là on est bon les armes lui on est bon on va changer on va mettre le canon laser tac 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 allez c'est parti on y retourne timonier en route pour la ceinture d'astéroïdes qui entoure la nébuleuse du comté des ténèbres oui si ce cuirassé se trouve dans la nébuleuse nous parviendrons peut-être à le cueillir au moment où il en sentira 30 minutes pour lancer une mission hein j'en peux plus c'est pas ma journée aujourd'hui c'est pas ma journée allez bon cette fois-ci au pire lui je l'ai juste le laisser là il bouge pas je vais les mettre en mode formation chacun derrière soi derrière moi comme ça au moins s'il y a des ennemis je suis pas embêté c'est moi qui vais tout prendre je suis digué allez voilà mettez-vous en formation comme ça après j'ai juste à faire cul de doigt je me mets sur côté je peux passer à la cinématique est-ce que mon vaisseau il a pris tarif pour rien au monde il y avait même pas besoin j'ai pas envie de le perdre parce que 1 ça va 2 ça fait beaucoup quand même surtout que je joue en normal allez elle a que le le du coup cinématique je sauvegarde comme ça je suis pas embêté si jamais je refais pas tout le truc j'ai pas envie de je vais passer quand même une heure juste pour une mission quand même n'exagère on pas il y en a qui s'est pris une grosse grosse explosion en plus l'avant poste d'origine il est loin c'est 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 qu'en plus les missions après elles sont super importantes plus sur la vod vous le verrez pas parce que le premier fail je vais le couper au montage on va faire coupe coupe nous changeons de cap allez mais oui mon petit cotre je veux pas le perdre on va se mettre là en mode convoi allez il faut que j'aille sur la je vais plutôt leur dire d'aller sur la mon flanc droit vu que je vais aller décaler sur la gauche pour lancer que non je vais faire l'inverse plutôt aller sur mon flanc gauche comme ça moi je peux tourner et je peux lancer mes charges gravitationnelles attention les astéroïdes oui mais t'inquiète pas c'est vrai que je tire dessus c'est vrai que je tire dessus c'est assez repéré monsieur voilà c'est assez repéré on enregistre voilà ne tire pas tes torpilles ne tire pas tes torpilles bon là on va passer à la cinématique de toute façon voilà non vous n'avez pas le temps de parler hop parce que de toute façon vous l'avez entendu tout à l'heure allez vous restez à côté de moi les pépères j'attends qu'il me balance leur torpille ceci me balance les torpilles parce que là ils ne sont pas bêtes ils ont juste la charge est-ce que c'est une île ? hop attention... Allez, ne tue pas mon torpilleur, il a arrêté de me faire mal. D'abord, tu tires. Il y en a qui est en train d'essayer de te vouloir sauter mon torpilleur. Arrêtez de taper mon torpilleur. C'est tranquille. Ça c'est bien, c'est que le torpilleur, il est petit, du coup, il peut... Voilà, c'est bien. Tu reviens ici. Tu reviens ici. Et après, on est en formation. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. Avec un peu de chance, nous parviendrons à capturer l'un de ces cuirassés avant qu'il ne soit trop loin. Allez, suivez-moi, suivez-moi les pépères. Feu ! Hop, vous vous mettez en formation serrée. Allez. C'est parti pour la nébuleuse. C'est beaucoup plus simple. Il y a juste... Allez, tout droit. Vous voyez, il y a des petits canons. Attention, Timonier, des astéroïdes ! Ouais. Alors, par contre, plutôt que vous mettre en file indienne, je préfère... Vous comprendrez pourquoi on se mette... Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Voilà. Vous avez eu un peu de baston. Maintenant, c'est la fieste. Du coup, comme on est dans la nébuleuse... Je dirais que c'est embêtant, c'est qu'on va coller le vaisseau parce que ça fait pas ouf au niveau visuel. Et nous perdons au fur et à mesure de la puissance, ce qui est normal. En fait, je vais les mettre côte à côte à moi. C'est plus simple. De toute façon, eux, de mémoire, comme ce n'est pas moi qui les contrôle, ils ont beaucoup plus de puissance. Enfin, la puissance, ils la gardent, je crois, indéfiniment. Je sais plus. Allez, c'est parti. C'est un cimetière de bateau. Il y a un gros... C'est quoi ça ? C'est une grosse mine. Je t'imagine. En effet, un bon cimetière de bateau dans la nébuleuse. Allez, les mecs. Les cuirassés seront bientôt hors de portée visuelle. Cette nébuleuse n'a pas l'air de les ralentir beaucoup. Ah oui. Puisque les nébule... Ah bah d'accord, lui, il détruit carrément les vaisseaux. Il stoppe entre eux. Vaisseaux en vue, monsieur ! A vos ordres, capitaine. Le changement de cas. Derellic Starhammer. Avec un gros canon. Il y a un gros gros canon. Ça, c'est un beau gros Mortis TLR x4, je crois. Ça va faire... Très mal, là. Très mal, là. Non. Non. Non, monsieur Onyx. Nous maintenons ce cap. Ces cuirassés ont sûrement une base dans le coin. Et j'ai bien l'intention de la trouver. Et bah oui, elle est là-bas, la base. J'aperçois de nombreuses épaves droit devant. Regardez, là. C'est l'énorme mine de matière noire. Tirez. Un cimetière de navires perdus dans la nébuleuse. Ah, à plus de... Notre situation n'est guère enviable, monsieur. La puissance des moteurs a chuté à 5% et continue à baisser. Il n'y a plus de puissance. Nous n'avons plus la puissance nécessaire pour sortir d'ici par nos propres moyens. Du coup... Pas question d'abandonner, marin. Transférez l'énergie qu'il nous reste vers la chaloupe pour explorer les environs. Hop. Attends, attends, attends. Nan, nan, nan. La chaloupe, elle va là-bas. Toi, tu vas te mettre par là-bas. Toi, tu vas te mettre par là-bas et vous comprendrez pourquoi. Je vais acheter... Je vais amarrer nos chers amis et nous allons avancer avec la petite chaloupe. Hop. Nous allons sur le Terrellic Starmer. Regardez. On dirait un destroyer de classe marteau étoilé. Oui, voilà. Approchez-vous-en. Nous allons l'aborder pour y jeter un coup d'œil. Yah. Attention, timonier. Des astéroïdes. Oui. Mes vaisseaux là-bas, je leur dis de se remettre en mode de bataille. Et du coup, on peut voir qu'il y a d'énormes cuirassées, comme vous pouvez le voir. Et il reste des mortiers stellaires. C'est bien, regardez ça. Il reste des munitions dans ce mortier nova. Et on voit ici une barge d'automusonnement. Monsieur, par ici. Regardez dans la nébuleuse. C'est un vrai cuirassé. Eh bien, ça alors. Il s'agit sûrement d'une base de ravitaillement destinée à ces cuirassées. On dirait qu'ils savent utiliser la matière noire comme carburant. Mais que font-ils ici ? Pourquoi établir une base de ravitaillement au cœur de notre empire ? Bah pour l'envahir. J'ignore ce qu'il mijote, Monsieur Onyx, mais cela ne m'inspire rien qui vaille. Préparez le mortier nova. Messieurs, je crois qu'il est temps de gâcher leur journée. On va tout faire péter. On va tout faire péter. Alors. Pouf. Du coup, nous venons de tirer notre chère mortier nova. Notre mortier nova, euh... Toi, on va se barrer, je pense. Notre chère mortier nova tire 4 mortiers nova d'affilée. Et du coup, avec la barge de transport, ça ne doit pas faire du bien, je pense. Regardez. Ça tire en croix. Et là... L'explosion de la nova a enflammé la matière noire. Retraite ! Retraite ! Si je me souviens bien de mes cours de chimie, nous risquons d'assister à une explosion des centaines de fois plus puissante que la charge de mortier nova. Et là... Je crois que vous avez raison, monsieur. C'est peut-être l'occasion de sortir de cette nébuleuse. Nous devons regagner notre frégate immédiatement. On peut voir qu'eux aussi ils se barrent parce qu'ils ont compris. Donc c'est parti, allez ! Regagnons notre frégate. La frégate, on la met en mode retraite aussi parce que sinon ça va être compliqué. Attention Timonier ! Des astéroïdes ! La petite chaloupe que nous voyons également dans le film pendant la musique Un homme libre. Très bonne musique. Regardez le film. Ce sera des messages sublimino. Regardez le film. Allez ! Allez ! Vite ! Allez la petite chaloupe. Parce qu'elle aussi elle perd de la puissance. Il faut espérer arriver à temps. Ah mais avance. Allez, allez, allez petite chaloupe. Allez ! Mais il fait quoi là ? Mais qu'est-ce... Oh mais il est obligé d'aller sur le côté droit. Mais sérieusement. Allez ! Qu'est-ce qu'il fait ? Allez ! C'est bon là ! Fermez les écoutilles messieurs ! Allez ! Il va y avoir une explosion et nous allons devoir surfer sur l'onde de choc pour sortir d'ici ! On se verre ! Trois cuirassés sont en approche. Je crois qu'ils nous ont repérés. Ne vous occupez pas d'eux. Virez de bord pour tourner le dos au souffle. Nous ne devons pas manquer l'onde de choc. Je m'occupe du gouvernail cette fois. Mais capitaine ! Un vaisseau de cette taille ne peut pas surfer sur une onde de choc sans se disloquer. Mais si ! Regardez ! Prenez-en de la graine monsieur Onyx ! On n'apprend pas ça à l'académie ! Ah bah tu m'étonnes ! Vous avez de la chance d'avoir un capitaine qui a passé sa jeunesse sur un surf solaire ! On met en pause ! Allez ! Allez les mecs ! Cargaison ! Je ne sais pas à quoi ça correspond mais c'est pas grave ! Le dévastation est vraiment cher ! Ah ! Ça va péter ! Regardez ! La bonne grotte de ce vague solaire ! Et du coup c'est pour ça que j'ai attaché mes vaisseaux ! Parce qu'on sait jamais ! Et du coup... Comme dans le film avec les vagues du trou noir... On se barre ! Attention Timonier ! Des astéroïdes ! Allez ! On se barre ! Il tape... Il détruit ! Allez les mecs ! Et voilà ! On a réussi ! Monsieur Onyx ! Rapportez les dégâts ! Du coup on est sorti de la... Vous avez réussi monsieur ! Malheureusement pour eux... Les cuirassés n'ont pas eu votre... Jeunesse aventureuse ! Tu m'étonnes ! Il faudrait mieux de rentrer à la base et d'avertir l'amironté de notre découverte ! Du coup je vais récupérer de la puissance au fur et à mesure ! Ils ont établi au coeur de notre territoire ! Et allons à l'avant poste Regina ! Et nous avons terminé notre mission ! Normalement le niveau suivant va arriver bientôt ! Quand tu veux le timer ! Voilà ! Nous allons passer à la mission numéro 10 ! A vos ordres capitaine ! Changement de cas ! Monsieur Onyx, mon ingénieur de bord et moi-même avons examiné la frégate pendant des heures. A part quelques égratignures, il semble que le vaisseau n'ait pas trop souffert des effets de l'onde de choc. Hop ! Cependant, Monsieur Onyx pense que nous devrions le mettre en cale sèche pour une inspection complète. C'est pourquoi nous sommes en route pour les chantiers de Sidonia. Cela nous dévie de notre route de patrouille, mais nous rapproche des cérémonies du traité de paix. Si les Prociens complotent quelque chose, je préfère ne pas être trop loin afin de pouvoir les arrêter. Je devine pourquoi cette base secrète de cuirassés a été implantée. Mais je me demande comment ils s'y sont pris. Ils ont dû recevoir de l'aide afin d'introduire des matières premières de contrement au sein de l'Empire. Lorsque je cherche qui pourrait trahir l'Empire pour un tel ennemi, la seule réponse qui me vienne à l'esprit me semble inconcevable. John Silver aurait pu aider nos chers cuirassés à s'établir dans la Nébuleuse. Et du coup... Ça, c'est une émission... Bonjour Monsieur... Je vais parler à votre commandant ! Je suis le capitaine Hawkins et je commande cet escadron. Que puis-je pour vous ? Nous transportons des armes et des munitions vitales jusqu'à la frontière. Nous devons naviguer entre les courants et nous vous serions reconnaissants de nous escorter. Ce matériel doit absolument arriver à destination et les pirates sont partout ces jours-ci. Je comprends ! Nous allons vous escorter pendant votre transit ! Il y en a beaucoup les pirates ! Allez ! Monsieur, c'est des pirates ! Vous voyez, ils sont déjà là ! Alors... Messieurs, messieurs, messieurs... Vous vous mettez en mode formation et du coup... On va devoir aller détruire nos chers amis les pirates ! Capitaine ! Des pirates sont en vue ! Ah bah oui ! Aucun doute ! Ils vont essayer de nous éloigner des vaisseaux marchands acturiens ! Feu acturiens ! C'est exactement ce que je pensais ! Canonniers, préparez-vous à attaquer ! Timonniers, ne vous éloignez pas des marchands ! Je vais enlever ça... On va déjà essayer de casser leurs voiles comme ça ils ne pourront plus se déplacer ! Voilà ! C'est toi déjà... T... T... Hop... On nous tire dessus ! Oui bah allez, j'arrive ! Protégez-nous ! Ces armes ne doivent pas tomber entre les mains des pirates ! Continuez d'avancer ! Vous serez en sécurité dès que vous atteindrez le courant de l'Ethereum ! Mon escadron s'occupera des pirates ! Voilà ! Déjà, on détruit ! Ce n'est que le premier ! Et ce qui est bien, c'est que là, la ville, c'est un port dont je pourrais... Je pourrais réparer mes vaisseaux ! Allez ! Et c'est bien, c'est que les farcturiens, ils font beaucoup de dégâts au vaisseau ! C'est juste que... Voilà ! Au vaisseau civil que je coupe là ! Je vais défoncer... Voilà ! Récupère mon cadeau de sauvetage, ça fait des points ! Allez, cadeau de sauvetage ! Euh... Dès que c'est récupéré... Hop ! Allez ! Vous restez en formation ! Formation d'escorte, c'est parti ! Puisque ouais, le comète, il a dû en avoir eu d'autres, sûrement ! Parce qu'il n'y en a pas que deux, hein ! Des vaisseaux ! Formation... Formation skate ! Et du coup... Là, pour le moment, ça va... Je n'ai pas pris trop de dégâts ! On va juste se mettre là en formation... Je ne vais pas envoyer mes vaisseaux ! Je vais attendre qu'ils arrivent ! De toute façon, euh... Ça va, ils ont 3 transporteurs, 4 transporteurs, donc c'est bon ! On va les attendre ! C'est vrai, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de passer sur le côté ! Ils essaient de nous contourner ! Les coquins ! Et, hop ! On enlève la formation ! Nous changeons de cap ! Ah, ils essaient de... Oui, ils détruisent le village, comme ça ! Je ne peux pas, euh... Je ne pourrais pas réparer mes vaisseaux ! Vous avez vu, c'est... C'est... C'est des filous, hein ! Parce que si bien sûr, oui, on peut viser la... Notre cher ami... Le ponton, et du coup, s'ils visent le ponton et cassent le ponton, je ne peux pas réparer mes vaisseaux ! Donc nous allons devoir rester avec le village... Euh, toi ! Toi, 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 toi ! Toi, tu vas rester avec les vaisseaux ! Toi, tu vas rester avec les vaisseaux ! Toi, toi, je vais tuer ! Défoncer, mon gars ! Attendons, attendons ! Attendez ! Attendez ! On avance doucement jusqu'à nouvel ordre ! A vos ordres, les tunnels ! Changement de carte ! Hop ! Du coup, déjà... Déjà, il va être... Voilà... Il va être retardé, et moi, du coup, Puissance maximale dans sa tête... Fait ! Et ils sont pas bêtes eux ? Allez, on se maxine dans la tête. Arrêt complet. Tu vas aller te battre contre eux là-bas. Allez. Allez. Oui parce qu'ils sont attaqués. Et du coup ils font du fait, ils mettent des filets énergétiques. Et du coup les Sheridan se font perdre de la puissance. Allez. Ils ont beaucoup de puissance. Allez. Allez. Demi tour. Oh la toi tu commences à placer pas mal. On va attaquer ceux là-bas. Allez. Plus vite. On va attaquer lui. Allez. 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 C'est des pirates. C'est pour ça que beaucoup de vaisseaux c'est pas mal. En plus les canaux ils bougent. Allez. Chope les canaux. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh toi. Tu vas aller. Détruire. Tu vas aller me détruire celui-là parce que. Il va mourir. C'est l'assignor. Toi tu vas aller le détruire lui. On va aller sur la droite. On va aller sur la droite. Oui il est détruit on est bon. On va aller sur la droite. Torpille dans ta tête. Toi tu vas mourir. Allez te prends pas les torpilles. Toi prends toi les torpilles. C'est parfait. Récupère-moi les canaux de sauvetage. Toi. Récupère ce canaux là. Toi tu vas taper celui-là. Hop. Tout s'est senti mal. Nous allons taper lui. Lui ça va il fait la gêne. C'est parfait. Les miniers caniciens font bien leur boulot. Lui il est détruit s'il vous plaît. J'ai perdu les vaisseaux. Ça c'est pas bon. Par contre je vais récupérer leurs caniciens. Non. Non. Touche pas. C'est un mort. Ça ne m'écoute pas. J'ai défoncé mon mort. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Toi tu vas me réparer. J'allais me réparer après. Allez. Ça va ils peuvent avancer. C'est parfait. Récupère moi le canot. Monsieur. C'est des pirates. Ou alors c'est le canot de sauvetage. Ou alors c'est le canot de sauvetage. Ou alors c'est le canot de sauvetage qui me dit. Allez. Bon. J'ai perdu un vaisseau. Ça va encore. Euh. Toi tu vas là-bas. Ok non. Toi tu vas aller me récupérer le canot de sauvetage. Toi tu vas tout droit. Euh. Je vais aller me heal. Je vais aller me heal. Parce que je sens que ça va être une pure soirée. Je vais aller récupérer mon pépère. Je sais pas pourquoi je sens que je vais me taper un gros vaisseau type galion ou je sais pas quoi. C'est beaucoup trop calme. Lui il est défoncé. Celui du milieu il est défoncé aussi. Allez. Hop. C'est bon. Je vais récupérer. Toi tu te mets là-bas. Toi tu te mets là-bas. Allez. Du coup ma puissance et ma vie c'est bon. Mon vaisseau il part. On se met en mode. Hop. Du coup ma vie et ma puissance à l'air mis à zéro. On est bon. Lui il est en chum ou quoi ? Rien du tout. C'est parfait. Allez. On change de cap. Puissance maximum. On avance. Lui il a pris très très cher. Il faut que les deux avant que ça passe. Il faut que je les rattrape. Nous changeons de cap. Lui il a pris de la flotte marchande contre l'attaque des pirates. On est bon. On est bientôt au prochain courant. C'est parfait. Allez. Attendez moi les mecs j'arrive. Ah ouais. La fierté c'est esprit d'honneur. La fierté de Cressentia et esprit d'honneur. Bon. Mon torpillard il fait des bouchons. Il fait des bouchons mon torpillard. Il ne faut pas ouvrir ça. Allez. Si je peux au moins garder mes trois vaisseaux c'est parfait. C'est par là qu'il va. Grosse lune rouge. À vos ordres capitaine. Changement de cap. Mettez vous en formation avec moi. Allez. Ils ont quand même pas mal de canons sur le côté. Ou alors c'est juste des écoliers. Oula. La flèche de l'objectif. Je ne sais pas comment ça. Si la flèche de l'objectif c'est pas bon. En plus ils ont arrêté d'avancer. Nous changeons de cap. Le scénario va se lancer. Et voilà. Des cuirassés essaient d'intercepter la flotte marchande. Scénario. Des cuirassés. Ils aident les pirates. Ils ont sûrement l'intention de détruire la flotte de ravitaillement. Il faut les arrêter. Ah je peux enfin les taper. Regardez je les ai défoncés. Allez. Et lui il s'est déjà fait défoncer par les deux torpilles. Mais non. C'est vraiment pas possible de marcher et de tirer des bêtises. Hop. Allez. Si on peut le détruire c'est parfait. Mais si on peut le détruire c'est parfait. Non les torpilles. Et vous faites des TK les mecs. Nous changeons de cap. Éteignez sur feu. Les voiles ont été endommagées. C'est que dalle. Allez. Il faut tuer lui déjà. Voilà. Cuirassé détruit. Maintenant tout sur lui. Je crois que je lui fais pas beaucoup de déguerre. Ce cuirassé va rentrer en collision avec le vaisseau marchand. Tout le monde a couvert. Non. Non. Capitaine. Le cuirassé est toujours intact. Mais il a cessé de tirer. L'explosion a dû l'émettre complètement KO. C'est l'occasion pour en capturer un intact. Accostez-le et préparez-vous à l'aborder. En avant doucement. Toi tu vas me récupérer les canaux de sauvetage. Je vais juste attendre qu'il me récupère les canaux de sauvetage. Du coup en fait pour le costier j'ai juste à faire ça et puis voilà. Mais je vais récupérer mes points quand même. Ça ça fera plus de points pour les armes. Là. Allez. Demi tour. Oui Capitaine. Arrêt complet. Non mais c'est à l'aider de bouger ou non ? Venez. Venez là les canaux de sauvetage. Hop. J'ai récupéré l'autre. Vite Monsieur. Je crois que leurs canonniers retrouvent leurs esprits. Voilà. On se rapproche. Voilà. Ils se rendent. Par Neptune. Tum. 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 Prociens. Le cuirassé était rempli de Prociens et de leurs robots. Ils se remettaient à peine de l'explosion quand nous sommes entrés. Et bien qu'assommés, ils ont livré un combat des plus acharnés. Donc les Prociens sont votre être. Le cuirassé était endommagé et plein de fumée. Nous avons manqué de passer par dessus bord à deux reprises avant que je ne parvienne enfin à coincer et désarmer le capitaine Prociens. Ça on ne vous mettra pas. Et à présent que nous connaissons enfin le secret des cuirassés, il est peut-être trop tard. En clair. Les Prociens n'ont jamais eu l'intention de faire la paix. Ils ont utilisé leur cuirassé pour attirer le gros de nos navires vers la frontière. Tandis que notre reine s'apprête à signer un traité de paix devant les canons de toute la flotte diplomatique procienne. Et là, en quelque part, il y a John Silver et sa flotte de pirates. Je suis maintenant bien forcé d'admettre qu'ils collaborent avec les Prociens. Si jamais nous le recroisons, je devrais mettre un terme à tout cela. Peu importe ce qu'il a autrefois représenté pour moi. A présent, c'est lui qui devra faire attention. Bacar ! Du coup, nous arrivons à l'avant-dernière mission, la mission 11. où nous allons devoir rejoindre la flotte de la reine pour empêcher qu'elle se fasse tuer par les Prociens, vu qu'il s'agissait d'un traître. Ce sont s'agissés de traître. Chantier naval de Sidonia droit devant, capitaine. Amenez-nous à quai, Timonier. Allez. Il est où mon tempilleur ? Mais j'ai peur. Et du coup, vous voyez le beau vaisseau là-bas ? Vous voyez le beau vaisseau ? Et bien ce sera mon nouveau vaisseau ! Il est beau ! Avec un morte stellaire devant ! Alors là, du coup, je ne dois pas faire... Il ne faut pas que je fasse arrimer, parce que si je fais arrimer, il lâche le cuirassé. Mais du coup, nous allons récupérer un nouveau vaisseau. qui sera le RLS Victoire. Regardez, il y a des petits cadans partout. Et du coup, nous allons retourner encore sur notre fameux, euh... Encore une fois, préparation d'équipage. Du coup, c'est pour ça qu'ils nous ont fait, en fait, mettre plein de pirates avant, et euh... Récupérer les canaux de sauvetage, ça fait beaucoup beaucoup de points. Et du coup, nous sommes, ainsi, m'embêter. Hop, il me l'a lâché automatiquement, ce qui est normal. Et je vais m'arrimer au chantier naval de Sidonia. Nom d'une pipe ! Que nous avez-vous apporté, là ? Nous avons capturé un cuirassé, amiral. Un cuirassé procien. Des prociens ? Vous êtes sûr ? Regardez vous-même les prisonniers. Les équipages des cuirassés sont composés de forces d'élite de la marine procienne. Mais cela signifie que la cérémonie de signature du traité est... Un piège. Un piège ! Oui ! Quelqu'un doit prévenir la reine qui se trouve sur le parlement. Gros vaisseau. Je vous confie le commandement du RLS Victoire, notre plus puissant destroyer. Vous n'aurez ainsi aucun problème à rejoindre les nôtres. Considérez-vous comme commandant à part entière à présent, monsieur Hawking. Il a monté vite les déchets sur moi. Merci, amiral Hoyt ! Vous pouvez conser sur moi ! C'est vrai qu'il va lâcher un mot là, le Jim. Merci, amiral. Nous apparaions immédiatement sur le RLS Victoire. Redis le nom. Redis le nom. Moi, j'aurais dit gros joujou. Ça me va très bien, gros joujou. Par contre, il y a du monde. Alors là... Il y a du people. Du coup... Il y a beaucoup de gabiers, hein. Mais est-ce que j'aurai assez de points ? Il faut cliquer la souris, elle est... Elle est pas précise ! Non, 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 non. Je vais préparer ça, moi. Je crois que j'aurais pas assez de points. Non, 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 non. Euh... On s'en fout, on s'en fout. Il faut que je mette mes canoniers parce que... J'ai plus de points. J'ai plus de points. J'ai plus de points. J'ai plus de points. C'est sérieux. J'enlève des combattants parce... Alors, voici le petit dilemme que nous avons maintenant. On va bourriner les armes de notre... Voilà. Lui... Il faut que je mette un capitaine et un second. Et du coup, le moyen pour récupérer... Des points. Vous changez les armes. Donc, lui, c'est 10 points. Lui, c'est 11. Le canon plasma lourd, c'est 20. Le mortisteur, c'est 40. On va mettre un fleurcturien. Lui, c'est 0. Alors, il est bon. Lui, c'est 3 points. 3... 6... 5... Le canon plasma, 15. On garde ça. Affus lourd. Euh... Affus léger. Callenade, Gatling... J'ai plus de points. J'ai plus de points. J'ai plus de points. Et du coup, il n'y aura pas d'abordage. Alors, niveau armes. Déjà, on va en gagner pas mal. Euh... Toi, tu vires. Parce que je n'y ai pas besoin. Voilà. J'ai déjà récupéré 30 points. Euh... Les... Canons, les canons, les attaquants... En vrai, je me bête avec les attaquants. Je n'y ai pas besoin. Le... Lui. Toi. Canons laser. On récupère des points. Les lance-grappins. On va mettre des caronnades. On récupère des points. Ça, il le faut. Ça, je le garde. Par contre, toi... On va mettre des caronnades lourdes. Pour que non. Je vais laisser les canons laser lourdes. Ça fait. Des équipages en plus. Alors, vous dites pourquoi j'ai enlevé les lance-sarpons. Euh... Parce que si jamais je me fais attaquer, je pourrais me défendre. Mais au moins, je ne vais pas m'inviter à récupérer les vaisseaux. Ça ne sert à rien. Voilà. On est bon. On est... Ça, je le garde. Les caronnades. Euh... Est-ce que je laisse les caronnades ou... Je mets des lanceurs. Non. J'avais pas de points. Euh... Lui, je le garde. C'est obligé. Il me le faut. Lui, j'ai quand même le laissé en... J'en aurai besoin. Je vais mettre... Je vais mettre des charges. Il faut que je mette les charges parce que j'en aurai besoin. Vous comprendrez pourquoi. Toi, tu gardes... Faut que j'en reviens. Si j'ai non, j'ai pas assez de points. Et l'équipage... Eh bien, on va partir comme ça. Allez. Allez. Les copains, vous me suivez en mode formation. Le parlement est en orbite autour de Corona 5. C'est parti. Bonne chance. Avec Corona 5. Merci, monsieur. A tous les réseaux. En formation derrière moi. Timonier, cap sur Corona 5. Allez. On va partir sur ça. Il y a des poissons lunes. On va enregistrer parce que j'ai pas envie de repasser 10 ans pour recréer le vaisseau. Et nous sommes partis. Si. Bon, normalement, j'aurais dû avoir le troisième. Le quatrième vaisseau serait joli. Mais tant pis. C'est parti. Et euh... Nous allons... Du coup... Sauver la princesse. Il faut sauver la princesse. Donc, il y a plein de cadeaux. Vous voyez pas mal. Allez. C'est parti. Bon. 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 C'est vraiment la musique stressante. Euh... Hop. Bon. Bon. Soin. Mettez-vous une information série. Est-ce qu'ils tombent pas sur cette ligne ? C'est plus simple. Voilà, donc je vais pas vite. Mais j'ai une énorme puissance de feu. Pirate re-pérée Monsieur ! Oulah les pirates. On va baguère. Commandant, nous sommes cernés par des vaisseaux pirates C'est un piège Il savait que nous devions emprunter cette route Mais nous devons forcer le passage Il faut à tout prix prévenir la reine Monsieur, regardez Ça suffit, fichu marin d'eau douce Je vais tous vous embrocher les uns après les autres John Silver Bon mes mignons, attaquez et pas de quartier ! C'est pas gentil ça John On rend l'information Et on fait la bagarre Votre vieil ami n'a pas l'air très content de vous voir Tu m'étonnes J'ai remarqué Il y a quelque chose qui me tourne vraiment pas rond ici Tous à vos postes de combat Feu à volonté Mais laissez-moi le vaisseau amiral de Silver Tu m'étonnes Alors on va aller par là Toi t'es passé tout seul par là bas Euh si je peux... Hop là... Je peux à pleine puissance Je peux à pleine puissance Toi t'es détruit Toi t'es détruit aussi J'arrive quand même bien à débattre C'est une affliction Tout à l'heure Pour aider à mort On augmente la vitesse Comme ça lui il ne peut pas m'embêter C'est une affliction Non tu vois T'es pas quelqu'un que celui-là Parce que Silver euh... Il se barre hein Messieurs Formation On attaque Silver Commandant Regardez Silver se fait la belle Il ne demande pas son reste En effet Timonier Poursuivez-le Il ne doit pas nous échapper Mais monsieur Le parlement La reine Il faut les prévenir Je... Je... Écoutez Onyx Je sais que Silver et les Prussiens sont associés D'une manière ou d'une autre S'il nous livre quelques réponses Nous pourrons peut-être empêcher cette guerre Oui commandant Commandant Puissance maximum Allez Attention L'argentum Argentum L'argentum Oui c'est vrai là-bas il y a moins C'est assez rapido Moi j'ai pris pas mal Tarif Mais normalement avec méga billets ça devrait se réparer aussi Ça devrait être bon également J'espère Parce que j'ai pris pas mal On peut voir ici les dégâts sur la coque C'est quand même pas mal qu'ils ont réussi à modéliser les dégâts sur la coque Avec l'usure et tout Par contre il va beaucoup plus vite que nous J'aurais pu aller au Spatio Port d'Origina mais le souci c'est que si je l'aurais fait j'aurais perdu la mission Quand ce truc est mieux je suis bête J'aurais pas pu y arriver Allez Suivons l'argentum Ça sert à rien d'attaquer Puisqu'il est protégé par le scénarium Vous le connaissez tous C'est ce pouvoir qui fait que On ne peut pas détruire Vous voyez le vaisseau il est en train de se réparer Ça va Il se répare et moi Moi il se répare aussi Donc ça va Voilà Il vient d'éteindre le feu Il va sûrement se faire attaquer par d'autres pirates je pense Alors attendez que je regarde un peu plus Toi t'as des petits canons Toi t'as un petit canon Et moi j'en ai Un, deux, trois Ok Allez A la poursuite de Silver Pirates opérés monsieur Oui Il m'envoie ses poteaux Pour m'embêter En plus c'est des petites canonnières C'est très très maniable Il est très embêtant Mais non Il va encore attaquer sur toi Euh Il se pète Les TK les mecs Les TK J'ai peur j'ai cru que j'avais détrui une fois Les TK les mecs Et tape ton pote aussi On te dira rien Mais qu'il est bête Allez On se remet en formation Par contre il a pris cher là Il a pris cher Il n'y a plus d'armes au début Amir opérés monsieur C'est pas bon Et ça je crois pas qu'il va le réparer Pirates opérés monsieur Avengers Et c'est pas les Avengers Je crois que je vais perdre Mais oui d'accord Mais ils sont 50 en fait D'accord mais ils sont 50 en fait Le pire c'est que j'ai fait plus de dégâts de TK en fait. Les TK, les TK, les TK. Les motos sont en puissance maximum. Mais il y a des mines. Les TK, les TK, les TK, les TK, les TK, les TK. Les TK, les TK, les TK, les TK. Les TK, les TK, les TK. Apparemment là, il savait qu'il allait se réparer. Alors il se répare mais son eau n'est pas à se recasser. Bon alors, il va où le torpilleur ? Il va vers nous, ça m'énerve ! Il est sur les torpilleurs, mais allez ! Voilà, il a méfié ! C'était rapide, allez, on est autour ! Eh, c'est lui, Nexus ! Eh oui, la planète au trésor, en effet. On est à l'avant-dernière mission. Bon, j'ai pris un peu cher, il y a eu le vaisseau qui est cartré. Il est cartré. Et le pire, c'est que je suis qu'à la moitié de la mission, donc ça va être un peu compliqué. J'espère juste que je ne vais pas le perdre. Parce que j'en ai déjà perdu un dans une des missions... Dans la mission 5, je n'ai pas envie de le perdre celui-là. Eh oui, Disney sous-côté, comme tu dis. Un très très bon film d'animation, qui est manque de bol, a fait un flop. C'est bon, là ! Eh ! Ah non, c'est bon, c'est lui, là. Mais ouais, c'est un très très bon film. Et le jeu, en plus, tellement bien... Ils ont bien géré leur coût marketing, puisqu'ils ont sorti le jeu... Euh... Je crois, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 mois après la sortie du film. Donc, bah... On va dire... Si le film était encore en sale, que les jeunes pouvaient... Les jeunes... Les gens pouvaient... Jouer à notre jeu. Excellent. Bon, toi, tu vas prendre cher. Allez. Donc, du coup... Ici, dans la mission... Pour te rappeler Nexus, en fait, on poursuit John Silver... Euh... Qui ne nous reconnaît pas... Et euh... Qui veut nous détruire. Donc, du coup... Nous allons le pourchasser pour empêcher un complot contre notre reine. Et... En plus, taille au bon moment, parce que la mission d'après, c'est la grosse bataille. Justement pour sauver. Alors... Euh... Hop... On va devoir... Euh... Mais non, arrête pas les moteurs. Celui-là, il est en train de taper un civil. Pour essayer de nous ralentir. Bon, le civil, il y a des canons, mais il tape pas... Il tape pas... Il n'y a pas envie. Commandant ! Silver a fait sombrer ce galion dans le trou noir. Quel genre de créature peut risquer la vie de tant d'hommes pour s'enfuir ? C'est une mission... Personne que je connaisse. Timonier, cherchez à intercepter le galion ! À tous les qui passent ! Préparez-vous à nous amarrer à ce vaisseau ! Puis nous le remorquerons en lieu sûr ! Au PS1 ! Vu l'époque, ça doit être PS1 ! Allez ! Oui ! Bah je... Euh... Avance ! Vu l'époque, ça doit être PS1 ! Mais... Si t'as joué à ce jeu sur PS1, la vache ! T'as dû galérer ! Parce que... Pour jouer au... A ce jeu là, sur PS1... On se m'étonnerait que ce soit sur PS1 ! Mais... C'est un autre jeu que je connais pas alors ! Allez ! Euh... Toi, va... Marimer au galion ! Parce que sinon c'est... Ah ouais ! J'allais dire ! Jouer à un jeu de... Enfin... Pointing click... Enfin, pas pointing click... Mais... Un peu de simulation... Sur PS1, ça doit être compliqué ! Oui, je sais ! Allez ! Je vais aller plus vite que lui quoi ! Oui, je le sais ! Où ça ? Ravitailleur ! Ah oui ! C'est bien ! Je vais pouvoir... Aller me... Sur y'avait Morphi ! Ah oui ! Oui ! Ah bah oui ! Morphi ! On le voit... Dans le jeu de notre show ! On le voit... Quand les VOD sortiront... Euh... Tu le verras dans la mission 3... Et euh... Mission... 5... Si je ne dis pas de bêtises aussi... Allez ! Avance ! Du coup, je vais pouvoir aller me soigner ! Du coup, je vais pouvoir aller me soigner ! Hop ! On va le sortir... Toi ! Non ! Ouais ! Bien sûr ! Le... Non ! Ah ! La souris qui fait n'importe quoi ! Toi ! Il veut aller détruire John Silver ! Non ! Tu vas aller te réparer aussi ! Toi ! Tu vas aller te réparer aussi ! Hop ! Et moi ! Je vais sortir le galon ! Et je vais aller... Ah bah... De toute façon, les meilleurs persos dans la planète au trésor ! C'est Ben le robot ! Joué par Laurent Dutch en VF ! Qui franchement... Est à mourir de rien ! Et... Morphée ! Qui est aussi à mourir de rien ! Allez le... RR... RR... Allez ce... Sadish là ! Avance ! Je peux bien m'aider ! Ben... Qui a... Qui a connu une androïde qui s'appelait Youpi ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Allez ! Allez ! Le galon est hors de danger maintenant monsieur ! Bah ouais ! Nous pouvons reprendre notre poursuite ! Ouais ouais ! C'est bien ! Il va se... Hop ! Avant ça... Petite pause ! Oui ! La mémoire de Ben ! Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré une androïde qui s'appelait Youpi ? La mémoire de Ben ! Euh... Je sais qu'en plus c'est comment le nom du pirate euh... Qui a amassé euh... Mille et un trésors ? Euh... C'est pas le... C'est pas le Captain Scrooge ? Je sais plus... J'ai un peu de mémoire hein ! Allez ! Voilà ! Allez vous réparer ! Avec le portail... Avec le portail... De la planète des trésors ! Il faudrait que je me le rematte euh... Ce film... Il faut que je... Il faut que je... Dès que j'ai fini mon déménagement... Ce sera euh... Je vais euh... Je vais euh... Sortir le DVD... Voilà ! Ma flotte elle est réparée ! Je vais sortir le DVD... Je vais regarder ça ! Il faut que j'investisse dans un lecteur DVD ! J'ai pas de lecteur DVD ! Mince ! Allez ! On se répare... Et... On va... Poncier John Silver... De toute façon... Il y a pour le moment... Il y a pas trop de temps... Le... 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 Normalement le... 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 L'essau civil doit aller se réparer... Mais bon... Y'a pas envie hein... Ça met du temps à réparer... Tu m'étonnes... C'est un gros vaisseau... Allez ! Il est réparé à fond... J'ai pas... Toute la voilure... Non c'est la force de combat ! Allez ! Ça va... Ça va râper... Ça va râper... Ah oui ! C'est vrai ! En plus c'est vrai ! Y'a Disney Plus... Ah oui ! Oui ! Il doit être sur Disney Plus... C'est quand même bien ! Le DVD... Y'a les bonus... On a toute l'histoire... Allez ! Allons... Allons... Choper John Silver... Y'a de la musique... C'est libre... Franchement... Cette musique... Mais... Je sais même pas si elle a récupéré... Une récompense... Je pense que de mémoire... Y'a dû récupérer une récompense... On va regarder ça... A la fin du stage... Alors... Nous allons donc poursuivre... John Silver... Mais ici... Faudra faire attention... Car... De mémoire... Il y a un champ de mine... Du coup... J'ai bien fait de... Réparer... Mes... Vaisseaux... Du coup... Si chante de mine... Il y a... Ces filles indiennes... Il saura... Ouais... On est en train d'un destin... Pour devenir... Un... Un... Bon... Je chante mal... David Halliday chante mieux que moi... Mais du coup... Maintenant... C'est bon... J'ai la musique dans la tête... Je vais la foutre... Je l'ai dans la tête... Ça y est... C'est parti... Allez... Ah les filles indiennes... Ça c'est une autre musique de Disney... Mais bon... C'est Peter Pan... Mais au moins... Je suis sûr que mes vaisseaux... Ils ne sont pas détruits... Ah les filles indiennes... Indiennes... Les filles indiennes... Indiennes... Ça y est... Je suis laissé dans la tête... Bon allez les mines... Une mine... Parce que bien évidemment... On doit traverser entre deux nébuleuses... On les voit pas encore... Allez... C'est bien... L'objectif me dit d'aller tout droit... Le futur du GPS... La poussole en dessous de la voiture... Vous devez suivre la poussole... Allez... J'ai un gros vaisseau... Mais il va pas vite... Il tape fort... Mais il va pas vite... Ah... Vous les voyez les mines... Regardez-moi ces belles petites... Canailles... Du coup... Si jamais vous le voyez pas... Vous vous dites... Ah... Mais c'est bon... Et du coup... Messieurs et dames... Nous arrêtons... Les vaisseaux... On va dire à mes amis... De se mettre en formation... Triangle... Comme ça... Ils vont mêler... Oui... La musique des poupées... N'en parlons pas... Mon père est fan de cette musique... A chaque fois que nous allons à Disneyland avec mes parents... La première attraction de mon père... C'est... Small World... Qui est... Si je ne dis pas... Qui est... Fermée actuellement pour rénovation... It's Small World... La 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 la... Ça vous est sûr que vous l'avez dans la tête... Ce stream n'est pas sponsorisé par DC... Aller... Avancez un peu... Pour détourner la mine... Parce que sinon j'en ai pour 10 ans... Pas trop... Parce que sinon... Vous allez tout casser... La comète t'avance pas... Et la comète tu bouges bien... Et du coup maintenant... Je vais surtout pas faire en premier... Ah ouais... Mais mon père... Mon père... C'est pas compliqué... On va à Disneyland... On met mon père... Dans les poupées... On revient rechercher à 20h... C'est bon... Et... Il reste toujours sur l'attraction... Ça tourne... Pas grave... Il est bien... Bon... Entre midi et deux... Il va manger... Bien sûr... On lui donne un sandwich... Allez... Détruisez-moi les nuls... Parce que sinon... Je vais perdre beaucoup de vie... J'ai pas envie... Allez... Il sort pas visé... Tu vas te mettre là... Parce que... Le Torquilleur... C'est celui qui va prendre le plus de mines... Et le soucis... C'est que... Heu... J'ai pas envie de le perdre... Parce que le Torquilleur... C'est... Des... Vaisseaux qui me font garder... Parce que... Il fait très mal avec les torpilles... Allez... Tout le monde a la file indienne... J'ai cassé pas mal de mines... Bon après... J'aurais pu casser beaucoup de mines... En fait... Je lance... Les charges gravitationnelles... Et puis ça va tous les retirer... Je ne suis pas embêté... Allez... Le soucis c'est que là... Vous vous dites que c'est bon... Ils ont fini les mines... Nan nan nan... Les mines elles continuent encore... Jusqu'à réguleuses... Donc c'est qu'ils viennent... Qui sont ensemble... E spoiled est un stun tenon... Allez... Les barres de kill à hun... Tuerien comme cela... Ca va bien... L'art de remann. J'ai essayé de m'aborder aussi les mecs. Je suis un gagneur, vous êtes canonnière. Oh, il est calé, il est calé. Tout est détruit, c'est parfait. Tout est détruit aussi. Tu ne peux pas voir ce qui t'arrive. Tu peux voir ici qu'il y a des petits armes. Ils ont gardé ma formation, c'est parfait. Et on peut voir que le vaisseau de Silver est par là. Vous allez resserrer la formation. C'est mieux, on va le défoncer. Alors, deux Argentou, mais ça c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Ah bah, elle est là en fait la ville. Deux Argentou, mais ça c'est pas bon. Alors, par contre... Mettez-vous en ligne. Arrête d'appuyer sur pause. J'y suis. Allez, on avance. Et du coup, on va devoir casser ces astéroïdes. Je montais sur tantelle. Une chatille a envoyé des messages à ta place. On va voir que ce sont des astéroïdes avec des rampes de canon. Allez, la caméra, s'il te plait. Un gros canon. Du coup, on va devoir détruire nos chers astéroïdes. Du coup, hop, on enlève la formation. Parce qu'ils vont m'attaquer, et moi il faut que je les détruise. On va essayer d'éclaircir ce mystère de deux Argentou. Alors non, tu vas plutôt taper lui. Toi, tu vas plutôt taper lui. Parce qu'avec tes torpilles, tu vas tout défoncer. Toi, tu vas taper celui-là. Pour le moment, ils m'ont pas encore tapé, mais... Je préfère... Je préfère... De toute façon... Oh tiens. Monsieur. Ils ont placé des canons sur ces astéroïdes orbitaux. Cet endroit est une forteresse. Pour moi, je suis team chien. Je suis désolé. J'ai déjà eu un chat. Lui, il est en train de prendre tarif. Il va crever. J'ai pas envie qu'il est détruit, donc tu retournes en arrière. Je suis team chien. Les chats, c'est vicieux. Je préfère chien. Je chien chien. Allez, on va faire un petit... C'est parti. Voilà, un détruit. Toi, demi-tour, là-bas. Toi, demi-tour, là-bas. C'est parti. Voilà, un détruit. On fait un demi-tour. J'ai pas envie de perdre d'autres vaisseaux. C'est parti. On va passer à l'eau. Tu vas le détruire. On fait des blindages, les astéroïdes. Là il fait une belle parce que je suis sur motel et il veut dormir à mes pieds par la soirée, ça c'est bon, on va dire je suis pas du chat mais c'est vrai que les chats c'est très câlin, c'est sûr et c'est bon, amène-toi parce que je vais perdre un vaisseau, allez, on fait feu, j'ai failli perdre celui-là, mais si on ne sait pas pourquoi ce toutou y est là-bas, mais ouais, sur les chats quand ça veut des canins, il serait certain que ça va te coller tout le temps, alors, toi on va te mettre là, toi on va te mettre là, il faut comprendre pourquoi, toi tu vas rester là, si j'ai pas envie, de te perdre, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais me prendre les deux vaisseaux contre moi, allez, donc mettons au clair nos deux argentomes, donc l'argentome qui est bien évidemment le vaisseau de John Silver, donc normalement notre cher ami John, allez 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 la cinématique, lance-moi s'il te plaît, voilà, voilà ! il y en a deux, j'ai eu les puceaux d'accord, il y en a deux, Je pense que vous comprenez qui c'est le mauvais. Un robot ? Mais comment ? Oh, ne tombe pas dans le piège de cet imposteur, Jim. Ce fichu truc m'a déjà volé mon identité pour transformer ma bande de pirates en chien de salon procien. Voilà des mois que je suis retenu prisonnier ici. C'est ce qui m'est arrivé à moi et non à ce tas de ferraille. Détruis son vaisseau amiral et ensemble, on sera les maîtres de l'univers. Du coup, ici, on va devoir faire un cheau. Nous n'avons plus le temps. Le reste de la flotte des pirates se regroupe pour attaquer. Vous devez régler ça au plus vite. Silver, que dois-je faire ? Commence à voir à qui faire confiance. Qui détruire ? Droite ou gauche ? Je pense que vous avez deviné. Je t'imagine, avec tes futurs galons de commandant, suis ton instinct, Jim. C'est lui qui t'a mené jusqu'ici. Alors, déjà, des indices. Petit indice. Déjà, on voit que... On peut voir qu'il y en a un qui est plus méchant que l'autre. Également, on voit au nom du vaisseau. Bon, vous avez tous deviné que c'est lui, le méchant. Du coup, c'est parti pour le détruire. Donc, les robots, les prociens, ont en fait créé un cyborg... Voilà, c'est terminé. Ils ont créé un cyborg, donc, pour ressembler à John Silver. Et du coup, on s'est contrôlé les pirates. Et, en fait, envoyer les pirates contre la marine. Et faire de la contre-mode pour créer des... Des bases dans tous les termes. John, je savais bien que vous étiez incapable de tout cela. Je le savais ! Et du coup, Silver et Serum aussi. Content que tu es toujours confiant en moi, Jimbo. Encore plus content que tu ne peux l'imaginer. Et ouais. Et du coup, nous allons arriver sur la dernière mission. Ah, les gars, vous avez été tupé ! Pauvre imbécile, vous avez suivi un fichu robot ! Oui, un tas de pièces détachées maintenant, grâce à mon jeune ami. Merci, merci. À présent, regroupons-nous et suivons le commandant Hawkins. Considérez-vous membres d'équipage dans la marine pour les moments à venir. L'heure est venue de rendre aux prociens la monnaie de leurs pièces. Tous les vaisseaux en formation derrière moi ! Allons-y ! Nous avons un empire à sauver ! Et nous arrivons donc à notre dernière mission, la mission 12, qui sera de détruire les prociens qui veulent tuer la reine... Comme ma mère disait, plus on va loin, plus on a de chances de revenir au point de départ. Tant d'années après mon aventure sur la planète au trésor, je me retrouve une fois de plus aux côtés de ce vieux silver, à lutter contre le destin et à essayer de nous sortir de là. Mais cette fois, il n'y a pas que nos deux vies qui sont en jeu. Si nous n'arrivons pas à la cérémonie du traité avant que les prociens ne referment leurs pièges, nous risquons de ne plus avoir d'empire. Si la reine et le parlement sont capturés, la flotte royale devra se rendre. Advienne que pourra. Au moins, je sais que John Silver a toujours été un ami fidèle. J'espère qu'il ne saura jamais que j'étais sur le point de perdre foi en lui. Et si nous nous en sortons tous les deux, je jure de me racheter auprès de ce vieux cyborg. Mais cela peut attendre. Les prociens vont nous le payer. Très cher. Eh bien, bonne nuit, Nexus. Merci bien. Du coup, si tu veux rattraper la dernière mission, il faudra regarder la VOD qui sera sur YouTube. Normalement, début novembre. Du coup, si vous remarquez, c'est le même début que la cinématique. Du coup, voici le parlement. C'est un piège. Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces fichus ratons laveurs. À tous les vaisseaux, ouvrez le feu. Nous devons protéger la reine. Du coup, c'était Captain Amelia. Avec le cuir à scie. Peu importe vos soupçons à présent, Amelia. Le piège est tendu et il n'y a plus personne pour vous aider. Vous et votre précieuse reine. Voilà. Ça bagarre. Bref. À tous les vaisseaux, puissance maximum. Nous devons sauver la garde royale. Eh, petit. Attaque-les d'un côté. Je me chargerai de l'autre. Et du coup, c'est parti. On a... Baston. Du coup, voilà. Nous allons devoir détruire les cuirassés. Et qu'on va mettre tout à l'heure. Oui, il va gérer. Ils ont pris pas mal chers. Ils ont pris de cocher. Ils ont pris très cher. Voilà. C'est un tout drôle. Bon, après, on va dire là, je peux perdre des vaisseaux. C'est plus, plus, plus. C'est plus, plus, plus. Allez. Deux vaisseaux de détruire. On est parti. Prochain vaisseau. Attention, ça va arriver. Prochain. Prochaine acquisition. C'est sauver la garde royale. Et du coup, détruire nos petits cuirassés. Et là. Et ensuite, on ira aider le parlement. Là, du coup, ils ne sont plus protégés par le scénario. Bienvenue à la fête, les gars. Choisissez un rongeur et ouvrez le feu. Vous n'avez que l'embarras du choix. Il a pris quand même pas mal cher. Voilà, on a été détruit. Alors, tapez-le. Il va y avoir que je vais aller sauver. Il n'y a pas détruit. C'est parfait. Allez. On va le détruire. On meurt, on meurt, on meurt, on meurt. Voilà. Maintenant, on avance. C'est parti. Attaquons le PSR Président. Il va être détruit. Donc ça, c'est un des... Un des chers... C'est un des gagneurs de gagne. Ici, en fait, eux, c'est des barges d'armes. C'est ce qui est pas mal avec les procéens. C'est qu'ils ont différentes barges d'armes. Allez. Il est très cher. Ça ricoche. Ouais. Alors, ils arrivent. J'ai bon. Ce fichu diplomate procéder est en route pour attaquer le Parlement. Allez. Je vais essayer de retenir ses clératés. Occupe-toi de la sécurité de son Altesse. Il sait pas. Mais vous et l'amiral ne pouvaient pas tenir les cuirassés à distance tout seul. Ils sont bien trop puissants. Ah, mais ils ont détruit les Réalessionnès en plus. Ne te fais pas de souci pour nous, fiston. Le vieux Silver a pris d'un tour dans son sac. Laisse mes gars et moi nous occuper de ces monstres de fée. Direction le Parlement. Ah, mais du coup, ils ont dé... Oh, c'est vrai. Allez. Commandant. La flotte procéder bombarde le Parlement. Ouais, bah attends. J'arrive. Ah, t'es mort. Ah, t'es mort. Ah, t'es mort. Ah, t'es mort. Voilà. Allez, tout droit. Formation, messieurs. On avance. Bon, ils ont détruit le vaisseau d'Amalia. Alors, du coup, notre Parlement est ici. Il se fait détruire. Donc, on va s'amuser à les deux sourires. Alors, juste, il y aura une petite cinématique que je couperai. Vous ne verrez pas la cinématique. Je vais vous montrer la cinématique via VLC. Qu'elle sort en plein écran. Que sur le jeu, en fait, il le met en 640 x 800. Donc, c'est pas... C'est pas... Très joli. Allez, les vaisseaux. C'est parti, en baguette. En baguette. En baguette. Euh, toi, tu vas plutôt taper les cuirassés là. Toi, tu vas plutôt aller taper lui. Toi, tu vas plutôt aller taper lui. Et non, en fait, toi, tu vas aller taper lui aussi. Parce qu'on va laisser les cuirassés pour le gros. C'est parce que là, en gros, le principe des cuirassés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de s'amarrer. Et ils vont faire... Comment on a dit ? Comment on combat ? Voilà. Et là, vous allez taper le croix des vents. Toi, tu vas taper lui. Et toi, tu vas taper le croix des vents. Toi, tu vas tourner. Et toi, tu vas coucher. Et là, vous l'avez vu. C'est ton pote qui va les prendre. C'est ton pote qui va les prendre. Et ben si. Puisque nos amis Leprociens ont créé une technologie de sous-marins. Ils ont créé des sous-marins. Vous avez vu ça, monsieur Onyx ? Leprociens semblent avoir développé un vaisseau capable de se confondre avec l'Ethereum et de disparaître. Comment combattre quelque chose d'invisible ? Des charges gravitationnelles ! Voilà. Cela devrait déchirer l'Ethereum et les rendre visibles. Ça vaut le coup d'essayer. Je suis assez en vue, monsieur ! C'est le temps, c'est que ça... Monsieur ! Récoche. Les vaisseaux prociens sont en train de s'arrimer au Parlement et de débarquer leurs troupes. Je pense qu'ils essaient de capturer l'arène. Visez-les et attaquez immédiatement ! Oui, monsieur ! Donc, principalement, il faut détruire ces jolis sous-marins. Ils sont très embêtants. Ils ne sont pas résistants, mais ils font très très mal puisque leurs armes se sont détorpillées. c'est assez gênant. Le torpilleur est trop cher. Le torpilleur, tu vas l'attaquer là-bas parce que le torpilleur est très cher. Allez, regardez, hop ! Oui, arrêt complet ! Charge réhabitationnelle, ça va casser son bouclier. Du coup, je vais pouvoir... Je vais détruire. Tout a été détruit. Allez. Parce que là, actuellement, c'est mon torpilleur qui se prie. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez ! Allez ! Alors... Alors, on peut... On peut... Le métaude aussi, s'il y a qu'une case. C'est pas... 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 Tu vois... C'est parfait. Ou également ils peuvent essayer de détruire moi. Hop. Il faut essayer de détruire. C'est pour ça que plus on a notre vaisseau au mieux c'est. Il y a du dégoût. Est-ce qu'il ne bouge pas ? Est-ce qu'il ne bouge pas ? Ils essaient de détruire le parlement. On est là. Oui, arrêt complet. Allez. Je vais l'attaquer. Là, toi tu m'attaques lui. Tu vas aller m'attaquer celui-là. Il fait très mal. Les simbitrules parlement. C'est pas bon. Allez. Les simbitrules parlement. Oui, arrêt complet. C'est un racoche. C'est un racoche. C'est un racoche. C'est un racoche. On est lié. Il n'y a pas mal. On est monté. Il est bientôt débouillé. Sonрушité. Avec le pireau. C'est à nouveau. Monc influenza en paillant. Il va vous mettre du pireau. Il a de l'un d'un de pireau. C'est là de l'autre côté Allez, tout est détruit On sent non ? C'est une mise à côté Ils ont une vie de ouf c'est quoi ça ? Ils sont invincibles les gars ! C'est une mise à côté Quand même ! Nous les avons mis en déroute ! Continue à tirer ! Par contre, il faut aller... Il faut aller détruire ceux-là Les TK, les TK Sauf que... Si, ça veut dire que... Lui il a arrêt Toi tu vas attaquer lui Moi... Pleine puissance Si ils ont perdu... C'est que Silver a dû se faire détruire C'est pas trop mal Le Wailing Wild Monsieur ! Des TK sont en approche ! Ils ont dû battre les pirates ! Votre attention, vaisseaux prociens ! Vous êtes vaincus ! Rendez-vous immédiatement ! Et vous serez bien traités ! Est-ce qu'ils ont fini par vous avoir, vieux cyborgs ? Les pirates ont sacrifié leur vie pour nous faire gagner du temps ! Vengeons-les ! À tous les vaisseaux ! Virez de bord et préparez-vous à attaquer les cuirassés ! Jamais, Jim Hawkins ! Tous nos plans ont été réduits à néant ! À cause de vous ! Et de ce pirate cyborg ! Aucun de vous ne survivra ! Pour savourer sa victoire ! Donc, scénario ! Ne vous inquiétez pas ! Ça va être long ! Hop ! Non ! Vous ne verrez pas la cinématique ! Car je vais vous la montrer en plein écran ! Alors... Hop ! Hop ! Du coup, voici la cinématique en plein écran ! Ils vont nous percuter ! Libore tous ! Puissance maximum ! Ça ne suffira pas ! Nous ne nous en sortirons jamais à temps ! A tout l'équipage ! Impact imminent ! J'ai quand même plus cher sur mon vaisseau ! Tiens bon, petit ! Je n'ai pas l'intention de... Et du coup, s'il leur arrive de nous sauver ! Avec son vaisseau qui est quasi-destruit ! Il va embrocher le cuirassé ! Et du coup, il va se sacrifier pour nous ! Et voici la cinématique de fin de... La planète au trésor ! Du coup, je vous remets... Donc là, ici, nous avons la petite cinématique... Une version petite ! Toute ma vie, je me souviendrai du navire de Silver fonçant dans ce cuirassé pour me sauver la vie ! Il restera le plus courageux d'entre nous ! Et je lui dois plus encore aujourd'hui qu'autrefois ! Nous étions encore en train de porter secours à des marins à la dérive et d'arrêter des procéens en fuite ! Lorsque la flotte de secours est enfin arrivée ! L'amiral Amélia a été récupéré sur une chaloupe après la destruction de son vaisseau ! Je préférais retourner combattre les procéens plutôt qu'être le capitaine expliquant à l'amiral pourquoi il a mis si longtemps à arriver ! Après la destruction de la quasi-totalité de leurs cuirassés, les procéens ont supplié l'Empire de signer la paix, pour de bon cette fois ! Les termes convenus ont été difficiles à avaler pour les fomentateurs du complot ! Compte tenu du rôle que nous avons joué pour déjouer les plans des procéens, mon équipage et moi-même avons été décorés de la médaille stellaire impériale ! John Silver a été disculpé de tous les crimes dont il était accusé et fait chevalier de l'Empire ! Ce vieux cyborg en aurait bien ri ! Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé sa trace après cette collision, et c'est donc à titre posthume que l'Empire lui a rendu hommage ! Son équipage a dit qu'il leur avait ordonné de monter dans les canaux de sauvetage avant de foncer sur ce cuirassé ! Il était seul au moment fatal ! Selon la formule officielle, John Silver a sacrifié sa vie pour l'Empire ! Mais j'en sais un peu plus ! Ce vieux briscard était trop malin pour ne pas s'en sortir ! Et il savait que l'ami Roté mettrait du temps à le disculper des crimes que son double robot avait commis pour les procéens ! Non ! Au fond de mon cœur, je sais que John Silver est là, quelque part, de l'autre côté de la frontière, à réparer un vieux Galion et à former un nouvel équipage ! J'espère seulement que je serai amiral avant qu'il ne s'attire d'autres ennuis ! Garde ta flamme mon gars ! Et voilà, nous avons terminé la planète au trésor, la bataille de Procyon ! Du coup, je vais vous laisser le générique au fur et à mesure ! Du coup, on peut voir ici une base Procyon ! Et du coup, le jeu créé par Barkwing Dog Studio, qui deviendra Rockstar Montréal ! Par la suite, qui auront fait les magnifiques Max Payne 3 ! Et qui ont participé à certains GTA ! Donc, ils ont quand même mis du temps pour animer le générique de fin ! Qui est bien évidemment dans le moteur du jeu ! Qui est quand même pas mal sur le projet ! Surtout que même parce que ça fait 19 ans que le jeu est sorti ! Je crois qu'il est encore très potable niveau graphisme ! Certes, il y a des décors de nos chers astéroïdes sont pas ouf ! Mais les décors des vaisseaux, franchement ! Voilà, les pirates et la marine contre les Prociens ! Bon, ils se font des procès ! Il y a du TK ! Ça rebondit de partout ! Il faut faire mon bol pur ! Il faut faire mon bol pur ! Voilà ! Un Classe Destroyer qui est en bataille contre deux îles pirates ! François Roulière ! François Roulière ! Je trouve que ça prend pas mal cher le vaisseau quand même ! Ceci prend pas mal cher les vaisseaux ! C'est quand même pas mal de testeurs la mâche. Ça fait mal ça. Ah avec cette musique. Ah oui, donc ici vous voyez, c'est cette une base procéenne que nous pouvons également... Nous avons un scénario, donc une mission simulation, où nous avons soit le contrôle de la marine qui doit détruire cette base, soit... Ah bah oui, c'était Alexandre Gillet qui jouait Iji Mokins. Ah ça c'est parfait. C'est cool, je savais même pas qu'il mettait les voies françaises. On a les voies, on a l'équipage. Ça c'est cool. C'était quand même pas mal de doubleurs. C'est vraiment... Enfin, comédien de doublage. On ne dit pas doubleurs, on dit comédien de doublage. On a tous les testeurs. Blink vidéo, en effet. Les systématiques sont encodés spécialement avec le logiciel Blink, qui permettait d'avoir des vidéos très peu gourmandes en espace et de très bonne qualité. Depuis, on a fait mieux. Aucune bataille ne s'est déroule vraiment à Procyon. Ben voilà. Comme ils le disent, la petite blague. Mais c'est vrai, on dit la bataille de Procyon, mais non. C'est la bataille des Procières. Et encore. Mais bon, après on se doute un peu que les Prociens, c'était ceux qui étaient dans les cuirassées. Puisque c'est un peu dans le titre. J'avais jamais fait gaffe à cette remarque. Et voilà, nous avons donc terminé le jeu. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble l'interface des simulations. Alors ici, nous avons ici, comme je vous disais, les simulations, déjà cartes historiques, donc pré-construites avec des factions. Comme là ici, vous avez les différentes histoires. Si on la choisit, on peut choisir soit les Procyons, soit les pirates. On doit choisir notre camp. On ne peut pas consigner notre flotte, on a juste une info sur la carte et c'est tout. Par contre, pour les cartes ouvertes, on peut choisir nos points de victoire. On peut choisir la taille maximale de la flotte. Et alors ça, c'est pratique. Vous faites taille maximale de la flotte. Par exemple, on va repartir sur 4 vaisseaux. 1000 points et une carte à 8 joueurs. Vous faites ajouter des ordinateurs. Hop. Donc vous ajoutez les ordinateurs, donc ça va vous mettre sous... Donc c'est toujours Marine ou Procyon. Vous faites consulter la flotte. Et ici, vous avez juste à faire la présélection. Et le jeu va vous créer les vaisseaux automatiquement. Mais par contre, vous pouvez créer et importer vos propres vaisseaux. Donc comme là, le marteau étoilé. Hop. On fait ajouter. Vous pouvez choisir son nom. Donc ici, hop. Je vais choisir le courageux. Vous choisissez comme pour le mode campagne, les armes, etc. Vous choisissez les vaisseaux. Et en fait, il y a plusieurs vaisseaux. Vous voyez, donc là, le remorqueur. Ici, une barge d'armes. Donc une barge d'armes. C'est juste... Pas de voile, rien. C'est juste que des armes. Ici, on peut voir ici tous les vaisseaux. Donc ici, ce sont tous les vaisseaux de la marine. Vous pouvez même également enregistrer et importer des flottes. Donc là, on va faire e-sharp. On va continuer. Oui, allez, continue. Et donc ça fonctionne également avec toutes les factions. Donc là, marine, pirate. Parce que je ne suis pas obligé d'être la marine. Ou... Je peux changer. Je peux changer. Alors, attendez que je ne dis pas de bêtises. Ici, voilà. Sur cette carte. Vous pouvez voir ici. Donc je mets marine, pirate, profession. Je peux changer de flotte. Et du coup, les flottes et les vaisseaux changent au fur et à mesure. Donc le gallion, le carac, le ravitailleur. Les barques pour les pirates. Donc hop. On va prendre le gallion. Le gallion, son point fort, c'est les combattants. Et la... On va dire les pirates, donc l'abordage. On peut voir ici, canonnière, vitesse. Les barres d'armes. En fait, c'est juste un vaisseau qui est détruit. Mais bon... On a juste mis ça. Vous pouvez voir les différents vaisseaux. Hop. On fait continuer. Je passe en protion. On a la flotte protienne. Donc le vaisseau le plus fort de la flotte protienne, c'est le Dreadnought. Donc le cuirassé. Ensuite, on a le point de glace qui est un peu... C'est un destroyer, marteau, classe étoilée. Etc. Et vous avez ici donc le destroyer, les cuirassés, les contre-torpilleurs, les mouilleurs de mines. Les submersibles. Donc submersibles qui, comme dans le jeu, on peut les rendre invisibles. Bien évidemment. Et également les diverses armes. Etc. Etc. Et si vous vous souvenez... Alors, je ne dis pas de bêtises. Ca doit être Guerre d'Acier. La cinématique de début, nous voyons un cuirassé détruire deux vaisseaux. Et bien en fait, entre guillemets, toutes les cinématiques que vous voyez au début, dans la cinématique de début, sont des cartes historiques. Donc ils ont bien fait. Et du coup, comme là, Guerre d'Acier, je peux choisir soit la marine, soit le cuirassé. Je vais vous faire un petit test. Je lance le jeu. Et voici du coup, l'interface des Prociens. Donc les interfaces pour les Prociens, la marine et nos chers pirates changent en fonction de l'appartenance. Et ici, la mission du vaisseau Prociens est donc de détruire les deux groupes de la marine. Et voilà. Donc selon les types de missions, c'est compliqué ou non, etc. Et du coup, voici les différentes missions possibles. Donc si vous avez l'intention de l'acheter, je vous le conseille fortement. Car c'est un très très bon jeu. Alors, le VLC, on va le fermer. Et du coup, c'était la bataille de Prociens. Enfin, la planète au trésor, la bataille de Prociens. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré refaire ce jeu. Je l'ai fait en plus il y a 2-3 mois, je crois. Mais je peux passer des heures à faire des cartes de simulation. Et à jouer, à mettre le maximum d'ordinateurs. Et ce qui est également sympathique, c'est que vous pouvez mettre des équipes avec vous. Et si au fil du jeu, vous voyez que vous avez déjà bientôt fini de tuer vos ennemis. Il suffit juste de cliquer sur, en haut à droite, vous voyez les drapeaux. Vous faites casser l'alliance. Et hop, c'est parti. Vous pouvez, ça passe pour un free for all. Et ça rallonge le jeu un peu. Et ça rajoute de la difficulté. Et voilà. Du coup, n'oubliez pas de suivre Viva Sun Studio sur nos réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Et rejoignez-nous sur le Discord. Pour venir nous dire bonjour et papoter. Il n'y a pas de soucis. On vous accueille sans problème. Pour ma part, vous me retrouverez mercredi qui arrive sur Pyjama Sam, héros de la nuit. Et vous retrouverez également demain Jack à midi sur Metroid Dread. Du coup, on vous attend très vite sur le stream. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Draken. Cordialement, bisous.